Maintenant, il y a une chanteuse chilienne qui débarque dans la région, du côté de Grambay. Oui, elle se nomme Miss Taïsa et elle habite maintenant à Grambay. C'est une auteure-compositrice-interprète qui chante en quatre langues, français, anglais, espagnol et portugais. Elle a lancé un premier album en Europe intitulé Macumba. Il sera disponible, cet album, au Québec, printemps ou automne 2013. Elle en impose physiquement et vocalement. C'est une superbe grande femme à la voix puissante. J'ai eu la chance de voyager, de vivre dans beaucoup de pays, d'apprendre plusieurs langues et de côtoyer plusieurs cultures et musiques. Et donc, en fait, mes concerts s'agissent de ça, s'agissent de voyager littéralement. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à Grambay? Je suis tombée amoureuse. L'amour! L'amour, ça fait monter, ça fait bouger les montagnes. Ça fait même bouger moi, imaginez. Moi, mes parents sont Chiliens. Donc, le folklore latino-américain, argentin, chilien, vénézuélien, ça fait cubain. Ça fait vraiment partie de ma culture. Mais en même temps, mes parents ont eu l'occasion de venir vivre aux États-Unis quand ils étaient jeunes. Et ils ont rapporté tout ce qu'était le folklore nord-américain. Mais ensuite, j'ai découvert tout le monde des blacks. Et là, ça fait tout ce qui est Aretha Franklin, Patti LaBelle. Moi, je ne peux pas vraiment donner quelque chose de différent de ce que je suis, premièrement. Et deuxièmement, je crois que depuis les années que je chante, ça fait un bon 15 ans, je préfère entendre ce que me dit le public. Et le public, c'est plutôt souvent qu'ils aiment, justement, parce que c'est tellement varié. Je vous disais que j'avais du pif hier. Je pense qu'on va en entendre parler. Et elle sera du défilé du Père Noël à Garembé le 24 novembre. Et elle chantera, bien sûr. Vous commencez à prendre vos paris en notes. On va vous rejouer ça un peu plus tard. Allez-y. Un peu plus tard. On se reparle plus tard, oui.